hola que tal muy bien et tout alors bonjour évidemment bonjour sachez que urban est à fond dans les années 90 pour cette fin d'année c'est pour ça que je suis ravi c'est pour ça que je suis très content après l'annonce de wild cats dont on a parlé déjà mardi dernier on va parler d'autres grosses annonces qui sont plutôt cool qui ont déjà fuité à droite à gauche notamment chez un grand comment dire non non je ne parle pas de celui ci je parle d'amazon je cherchais un grand satan la grand satan qui a lâché déjà toutes les informations et pas que il ya aussi d'autres sites qui en ont parlé de citres notamment donc on retrouve tout le planning de fin d'année chez urban on retrouve aussi certains trucs genre les urban limited mais on en parlera plus tard aujourd'hui on va parler surtout batman spawn et de certains autres au titre t'est très typé années 90 et ça c'est très cool vraiment wild cats c'est typiquement les années 90 batman spawn dont on parle aujourd'hui ben c'était le premier dans les années 90 une autre série dont on va parler aujourd'hui est vraiment typé années 90 et la dernière série dont on parle aujourd'hui est clairement dessiné par l'un des meilleurs dessinateurs des années 90 est ce que je suis content carrément alors parlons déjà de batman spawn on sait que batman spawn donc sorti aux états unis pas qu'ils sont là enfin il est là c'est celui là je veux l'ouvrir je vais faire le bruit je veux l'ouvrir hop donc batman spawn qui coûtait 6 dollars 99 dans son édition normal qui est juste là donc batman spawn entièrement scénarisée par todd mcfarlane donc un scénario très très poussé est entièrement dessiné par greg capullo greg capullo oui j'ai pris un peu de drogue avant de faire cette vidéo non je vais démonétiser si je dis ça c'est pas vrai donc voyez cette magnifique c'est magnifique page de greg capullo c'est vraiment très très classe clairement on vient pas pour le scénario vient pour le dessin et ça tombe bien ça tombe bien le dessin il est hyper cool et sur la vf qui fera 176 pages qui sort le 10 novembre qui va vous coûter la modique somme de 19 euros vous allez dire on passe de 6 dollars 99 à 19 euros c'est quoi le c'est quoi le délire et ben en fait urbain propose dans ce volume 267 167 pages le numéro de batman spawn qui est ici sa version noir et blanc qui était vendu à part aux états unis qui était en plus sans paroles enfin sans texte il n'y avait pas les bulles les nombreuses bulles qu'on peut retrouver là quelques pages c'est vrai qu'on me reproche souvent que je monte pas à cette page mais si je vous montre plus de pages ça va spoiler 1 donc j'essaie d'éviter trop spoiler ou alors on regarde les mais en fermant les yeux ouais ça sert à rien ce que je veux donc voilà magnifique incroyable moi ça j'aime beaucoup le batman spawn j'ai trouvé alors j'ai trouvé bien parce que je suis fan de batman et j'aime beaucoup ce pot je suis fan de spawn aussi faut pas faut pas se le cacher même si je 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 suis fan de plein de trucs mais j'ai conscience des nombreux défauts que peuvent avoir certaines séries spawn les derniers épisodes sont un peu chiant mais ils sont plutôt bien dessiné donc c'est toujours ça de gagner et donc ce batman spawn en 176 pages on aura la version couleur et la version noir et blanc sans texte je présume qu'il y aura d'autres bonus parce que 176 pages les comptes sont pas bons parce que là ça ça fait ça fait je sais plus je crois que ça fait 48 pages même plus donc ça ferait ça plus le truc ça fait 96 ouais ouais il y aura du bonus en il y aura de bonus en plus pour l'instant urbain n'a pas vraiment communiqué sur le fait sur les bonus qui aura là dedans tout ce qu'on sait c'est donc il y aura ce ce volume à 19 euros une variante cover de ou de quoi de quand de comment chez qui sera t-elle disponible cette variante cover elle coûtera 22 euros elle coûtera plus cher ça fait chier est ce que ce sera une exclue genre momie est ce que ce sera une exclue genre un comics parisien ou est-ce que ce sera une exclue amazon apparaît ça apparaît dans le listing amazon donc peut-être que ce sera sur chez tous les libraires mais il y aura une variante cover donc il y aura ce volume là à 19 euros et il y aura un deuxième volume de batman spawn qui va s'appeler batman spawn 1994 qui va coûter moins cher 17 euros qui va faire un peu moins de pages 168 mais à l'intérieur vous aurez celui ci va le parler je vais louer plat je vais l'ouvrir pardon je vous déglingue les oreilles avec ça donc ça c'est scénarisé par frank miller c'est dessiné par toad mcfarlane donc c'est bien dessiné c'est hyper gothique et hyper classe spawn il est vraiment cool batman batman il est vraiment cool voilà c'est classe c'est en plus du franck miller on peut dire que c'est plutôt bien dessiné plutôt bien scénariser en tout cas il ya quelques variantes cover dont une de capulot justement voilà qui dessinera donc moult années plus tard la nouvelle version parce que il n'y a pas tellement de rapports scénaristique en fait là c'est comme s'ils seront rencontrés pour la première fois alors qu'ils se sont déjà rencontrés en 94 à la fois là dedans et là dedans donc ça c'est l'autre au sauveur ça c'est spawn batman qui était publié chez image comics et ça c'est batman spawn qui était publié chez dc comics et c'est doug mohenge au scénario chuck dixon alan gantt qui l'aide au scénario également et au dessin c'est claude johnson c'est moins c'est moins foufou disons que c'est un peu le voyez quand on compare les deux rencontres de spawn et batman là dedans ça fait pas pareil ça fait pas pareil alors vous allez me dire pourquoi ça sort chez urban alors que spawn s'est édité chez dès le cours tout simplement parce qu'aux états unis vous l'avez peut-être constaté enfin c'est pas forcément clair mais c'est publié par dc comics et donc tout ce qui est dc comics et urbain qui a la priorité donc c'est urbain qui publie batman spawn en france ils ont réussi à négocier les droits avec ton mac ferland pour récupérer le spawn batman et en faire un volume donc ce batman spawn 94 aura les deux histoires de 1994 pour 17 balles je voulais dit et il y aura également une variante cover qui cette fois sera à 20 euros pareil je ne sais pas s'il y aura une exclusivité chez chez un collègue libraire ou pas en tout cas en début d'année dès le cours quand on quand j'avais vu passer au spawn batman j'avais posé la question à thierry mornay m'avait dit non non ce sera pas chez nous effectivement c'est chez urban donc voilà c'est pour le 10 novembre début novembre on aura également une autre série qui est très typé années 90 parce qu'elle fait beaucoup penser au début d'image comics dans son esprit malheureusement pas dans sa qualité à mon avis à mon goût moi franchement je compte je l'achète en vo un floppy je sais pas pourquoi je continue à les acheter c'est vaniche vaniche oxy action vaniche et tâches évanouissent j'espère qu'ils mettront ça à l'intérieur du comics vaniche de donny kate et de ryan stegman ça avait tout été réuni pour en faire une super série malheureusement ça prend pas malheureusement ça prend pas le principe de base il est plutôt sympa à savoir les super héros du monde de notre monde ne sont-ils pas sont-ils vraiment des super héros sont-ils vraiment humains enfin voilà vous liez vous saurez en découvrant vaniche maintenant le gros avantage que propose la version proposée la la version qui sera édité chez urban comics le 3 novembre c'est que ce tome 1 qui va réunir les quatre premiers épisodes a priori il se base sur la version américaine qui faisait 112 pages nous on aura 120 pages sur la vf donc il y aura les variants de cover c'est que la vf sera proposée à 10 euros alors que le premier trade paperback américain est proposé à 15 dollars donc là 10 euros franchement c'est une bonne affaire tenter le ne serait ce que pour les dessins de ryan stegman ben ça peut valoir le coup parce que c'est beau alors c'est sanglant par contre un faut avoir le coeur bien accroché il ya de la bidoche un peu de partout pour les fans de venom du venom de donny kate vous retrouvez à la fois le scénariste donny kate et le dessinateur ryan stegman vous avez peut-être apprécié maintenant moi je vous dis les attentes que j'en avais elles ont été vite 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 j'ai vite été déçu en fait malheureusement mais peut-être que vous n'aurez pas les mêmes attentes que moi et peut-être que ça vous plaira en tout cas pour dibal ça vaut le coup de tenter à mon avis ça vaut le coup de tenter troisième et dernière série dont on va parler aujourd'hui entièrement dessiné par marc sylvestri scénarisé et dessiné par marc sylvestri il aurait mis sept ans à faire à finir le projet à le proposer chez dc comics et à ce que ce soit publié sept ans sept numéros ce qu'elle a mis un an par numéro je suis pas sûr au vu de la qualité des dessins j'ai envie de vous dire que oui mais bon ça serait quand même un peu abusé c'est donc batman and joker vaded video que j'ai entièrement en vo que je trouve vraiment très cool pareil un scénario qui n'est pas hyper poussé mais qui est efficace qui laisse une fin un peu ouverte où il pourrait y avoir une suite et franchement ben c'est c'est hyper beau quoi c'est du marc sylvestri en très grande forme ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait des pages intérieures il fait souvent des variants cover de sketch qui montre sur facebook ou instagram mais là sur sur des pages intérieures ça faisait un petit moment et le mec a toujours a toujours les doigts magiques j'ai vu ce film il est simple c'est plutôt incroyable dans ces floppy américains ce qu'on appelle des floppy des singles issus il y avait quelques bonus à savoir ces pages en alors il n'y a pas de il n'y a pas d'ancrage c'est de la couleur direct sur crayonné donc il ya les pages en crayonné qui rendent hyper bien mais vraiment je trouve ça magnifique et je m'étais dit s'il ya une version noir et blanc je serais bien tenté et ben merci urbain il ya une version noir et blanc oui alors elle sera pas comme pour spawn batman elle sera pas intégrée à l'intérieur du même volume il y aura deux volumes différents tout ça ça sort le 3 novembre il y aura un volume à 20 euros priori c'est pas trop cher moi ça m'a coûté plus cher d'acheter les floppy à chaque fois les floppy c'est 6 dollars ayant à 7 donc ça me revient plus cher d'avoir acheté les floppy donc la version de base sera à 20 euros et la version noir et blanc sera à 30 balles 30 euros ben je pense que je vais prendre la version noir et blanc voilà je sais plus s'il ya une histoire de de nombre d'exemplaires limités mais ça c'est plutôt cool ça je vous le montre pas ça spoil ça ça spoil pas je peux vous le montrer c'est hyper classe arrivé du vernis collectif c'est du vernis sélectif pardon sur les couvertures c'est vraiment très très bien et puis vous voyez à l'arrière pour aller floppy même s'ils sont un peu cher ils sont hyper qualitatif ils sont hyper qualitatif et est bien joué parce que de la part d'urban de sortir une version noir et blanc parce que vraiment c'est hyper classe ça ça spoil ça ça spoil voilà on s'arrêtera là donc ça sort dans la collection dc black label le 3 novembre pour 20 euros et 30 euros pour la version la version noir et blanc moi je suis chaud je suis méga chaud je prends la version noir et blanc parce que vraiment j'ai adoré les crayonnés en fin de en fin de série vaniche je le prendrai pas en vf je vais déjà en vo et ça me suffit largement et batman spawn bah je les ai tous également dans des anciennes éditions chez cémic ou en vo ou alors l'addition qui est sorti cette année donc je vais sans doute pas craquer mais mais vous vous pouvez craquer ont donc encore une fois les années 90 reviennent en force chez urban comics franchement j'aurais pas cru ça il ya quelques années parce que il ne voulait sortir que ce qui était récent pour pas perdre le lecteur et là on sent qu'ils veulent gratter un petit peu qu'ils veulent essayer de de faire plaisir aux vieux fans qui ont connu les comics grâce à lug et grâce à cémic parfois grâce à s'agédit s'agédit artima s'agédition pardon artima tous ces éditeurs il ya vraiment une paire d'années on sent qu'ils veulent gratter les plus anciens ceux qui ont du pognon contrairement moi moi je suis vieux mais j'ai pas de pognon malheureusement donc donc c'est cool c'est cool c'est cool je suis vraiment ravi quand quand j'ai vu passer ça je me suis du putain plaisir quoi plaisir du vieux du vieux fan des années 90 que je suis trop bien voilà je vais vous laisser là on se retrouve donc dimanche pour un free talk on se retrouve la semaine prochaine pour parler un petit peu du urban limited et on parlera la semaine prochaine si j'ai le temps on parlera aussi d'une sortie chez des cours à venir début juillet qui est plutôt pas inintéressante voilà à plus ciao